Comme on le fait une fois par année, à chaque automne, sauf quand il y a des élections, bien sûr, petite tournée des conseillers municipaux de la Ville de Saint-Jean pour parler plus précisément des enjeux de quartier et du district. On commence aujourd'hui cette grande tournée avec l'un des conseillers seigneurs à la Ville, Jean Fontaine, Saint-Eugène. Bonjour et bienvenue. On commence avec moi, je ne savais pas. C'est le hasard ou le destin, je ne sais pas trop. Ça me fait plaisir. Mais en même temps, Jean Fontaine, c'est aussi et toujours encore à présent le président de l'International de Montgolfière, la partie des mandats grande ville. Allons-y rapidement avec ça parce que l'édition s'est passée, il y a eu un peu de mouille, on en convient. Sans dévoiler des chiffres et tout ça, la question n'est pas là. Comment avez-vous trouvé l'édition du 40e et comment voyez-vous surtout l'avenir de cet événement-là? C'est un avenir fort pour la Ville de Saint-Jean. Il faut que ça reste tout ça. On est toujours lié à la météo, mais on ne peut pas se comparer avec le Festival d'été de Québec. On s'entend, mais tu sais, le Festival d'été de Québec, tout est vendu d'avance. Mais c'est sûr que quand tu mets des gros noms sur la scène, c'est facile de vendre des billets. Mais le succès et l'avenir de ça, il faut que ça passe par les commandites, bien entendu. Mais c'est dur d'en avoir, mais il faut toujours travailler ce filon-là de un. Et de deux, il faut s'assurer d'avoir une pré-vente de billets maximale. Ce n'est pas facile, mais c'est là qu'il faut tendre. Bon, là, on est allé dans une formule coupée en deux parce qu'on est passé de neuf à sept jours. On a commencé le vendredi. On a pris une pause le lundi, mardi, mercredi. Quoi qu'il y avait quand même des ballons dans le ciel et la belle activité sur le pont loin. Au final, avec le petit recul qu'on a, est-ce que c'était une bonne chose de couper le Festival en deux ou si vous remettez ça en question? Non, non, c'était une bonne chose. Vous savez que rouvrir la porte du Festival tous les matins, il y a un coût. Il y a un coût de sécurité, il y a un coût d'aménagement et tout ça. Donc, quand ce n'est pas payé la semaine, quand on ne va pas assez de billets, ça ne vaut pas la peine d'ouvrir. Les gens travaillent aussi la semaine. Ce n'est pas tout le monde qui prend des vacances le temps du Festival. Donc, oui, je ne remets pas ça en question. Bon, donc si on dit que c'est une belle marque de commerce, oui, c'est lié à la météo. Oui, c'est lié, bien sûr, aux commandites. Et donc, forcément, il y a toujours une donne financière parce que, bon, le citoyen et le contribuable paient pour ce festival-là. On ne connaît pas encore les chiffres aujourd'hui. C'est sûr qu'il n'y a vraiment pas fait très, très beau. Il y a sûrement un impact météo au niveau des chiffres. Quand les chiffres, ils vont sortir plus tard dans quelques mois, qu'est-ce qu'on va devoir regarder au juste? Bien, il va falloir renégocier l'entente. On était supposé la renégocier cet automne avec la Ville. Mais là, par manque de temps, tout ça, on va repousser ça d'une année. Mais la question, on se pose, dans le fond, les montants que la Ville donnait au festival ont toujours été indexés à l'inflation, mais jamais au niveau d'inflation qu'on connaît là. Et est-ce qu'on met assez d'argent? Tous les festivals qui rient famine, ce n'est pas juste celui de tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas donner de chèques en blanc. Ça, je suis d'accord avec ça, l'expression qui date d'une autre époque. J'y crois toujours. Mais est-ce qu'on devrait donner un peu plus au festival? Moi, je pense que oui, personnellement. Je pense que les conseillers autour de la table le pensent aussi. Il y a comme une réflexion à faire là-dessus. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans Saint-Augène? Est-ce qu'il se passe des belles choses, des pas belles choses? Y a-t-il un centre d'achat où c'est rendu aux oubliettes, cette affaire-là? On va finir par ça. On parle des belles choses, tiens. Parlons des fleurs en premier. On finira par le carrefour. Oui, oui, on finit par... Au niveau des belles choses, on est en train de relier l'aqueduc qui relie la rue Lebel à Carillon. On se souvient, il y a quelques années, il y avait manqué d'eau pendant une quarantaine d'heures dans le quartier. Pourquoi? Parce que la seule entrée d'eau du quartier promenait de Vanier, bris sur Vanier, le quartier au complet n'est pas alimenté en eau. Donc là, on est en train de relier tout ça. Il va y avoir deux entrées d'eau dans le quartier, c'est parfait. Et ça va passer devant le carrefour Saint-Augène, qu'on abordera le futur. Le futur. Donc, c'est une bonne raison pour passer ça. Deux autres raisons aussi. Il y a peut-être un mini-développement qui va arriver proche du Golfe. Pas sur le Golfe, mais il y a des terrains... Il y a encore des terrains? Oui, il y a encore des terrains qui sont développables. Ce n'est pas sur le Golfe, mais disons que ce projet-là revient, repart, revient, repart, mais avec de l'eau en avant, peut-être que... Bon, parce que souvent, c'est bien beau quand il reste des terrains, mais encore faut-il que l'égout et l'aqueduc se rendent correctement. C'est ça. Et que parfois, on a besoin de surdimensionner certains tuyaux. Mais est-ce que les services se rendent adéquatement dans les terrains qu'on voudrait développer? Disons, l'eau va se rendre. Après ça, il restera chabranché à aqueduc. Pas aqueduc, mais égout pluvial et sanitaire, ça peut se faire. Mais disons que ce n'est pas la première. Les deux buts, Carrefour-Saint-Eugène alimentait ça et le quartier au complet. Mais il reste quoi comme terrain développable dans Saint-Eugène? Ah, il en reste beaucoup. La terre à la tour, qu'on appelle au bout de la 2-23, Jacques-Cartier, il en reste pour beaucoup. Et je sais qu'on travaille là-dessus. C'est un engagement de notre part, souvenez-vous. Pour fermer le chantier de l'Acadie, il fallait qu'on mette de l'énergie là. Pour mettre en contexte, évidemment, ces terrains-là appartiennent au Dr. Luc Couy. Mette, propriétaire de Carrière-Bernier, propriétaire également du chantier, comme vous le dites, avec lequel vous avez eu une entente hors cours pour la fermeture de cette affaire-là. On en est où aujourd'hui? Est-ce que la Ville a respecté sa contrepartie? Moi, je trouve personnellement que ça n'avance pas assez vite. Pourquoi? Parce que ça a pris du temps d'avoir l'étude, juste savoir où est-ce qu'on va rejeter les goûts pluvial. Il faut passer en-dessus de Jacques-Cartier et aller jeter ça au Richelieu. Quelle rue on va passer? Par où on va faire? Je n'ai pas encore l'étude sous les yeux. Donc, je sais que la famille de Carrière-Bernier s'impatiente un peu. Moi aussi, j'avoue. Bon. Revenons au Carrefour Saint-Ogène, à ce fameux projet, projet privé. Bon, la Ville fait son bout de chemin, le ministère fait son bout de chemin, mais ultimement, c'est un privé qui va bâtir ça. Qu'est-ce qu'on sait en date d'aujourd'hui sur les avancées ou les non-avancées du projet? Strictement rien. À rien. À rien. J'ai aucune nouvelle. Moi, je sais qu'on va faire notre part encore une fois, parce que l'entrepreneur aurait pu passer les tuyaux, l'aqueduc, les goûts pluvial, mais il n'aurait pas été capable de se faire payer parce qu'il est en litige avec la famille Gagnon sur deux terres. Qui est propriétaire de la quincaillerie Gagnon. Et voilà. Donc, là, il nous a demandé de passer les tuyaux. On est en train de le faire. Donc, c'est le premier... On passe l'aqueduc, mais il va rester le sanitaire puis le pluvial. Ça va venir aussi... Vous avez dit ça l'année passée, une entrevue ici. Oui. Que là, qu'il y a un carrefour ou qu'il n'y a pas de carrefour, on passe les tuyaux pareils. Exact. On est encore là-dedans? On est encore là-dedans pour alimenter la rue La Véranderie et développer les terrains de l'aéroport ultimement. C'est pour ça qu'on fait ça. Et pour le carrefour, s'il y en a eu un jour? Oui. Moi, je pense que quand tous les tuyaux vont passer, j'ai l'impression que ça va être intéressant pour quelqu'un. Mais là, est-ce que ce projet-là est toujours sous l'égide de la famille Dumouchel? Oui. C'est toujours le cas. Et il y a toujours le litige avec la famille Gagne. Oui. Bon. Sauf que pendant ce temps-là, comme vous le dites si souvent, il faut faire beaucoup de kilomètres pour s'acheter une vis. Oui. Et d'autres choses. Oui. Mais là, j'en suis découragé du carrefour Saint-Eugène. Donc, je m'en propose, mais je ne m'avance même plus. OK. Donc, enjeu d'infrastructure, encore des zones à développer. Le carrefour, ça ne bouge pas vite, vite. Les terrains du Dr Ouimet ne bougent pas vite, vite non plus. Non. Son transport de l'autre côté, là, parce qu'il y a la partie Carillon, la partie Jacques-Cartier, le fameux parc Ronald-Beauregard, duquel certains auraient souhaité voir une piscine se rebâtir. On en est où, là-dedans? Là, M. Latour, c'est là que le conseiller commence à taper du pied. Il tape pas mal du pied. Il tape du pied pour le carrefour giratoire, le carrefour Saint-Eugène, les terrains. Ça, la ville, pour le carrefour Saint-Eugène, on a fait nos devoirs, ça, je n'ai pas de problème. On passe la queduc. Donc, il se fait des choses, OK? Ronald-Beauregard, ça fait depuis 2019 qu'on a mené une consultation. On s'en va en 2024. Il y a zéro et une barre de fête dans le parc Ronald-Beauregard. Est-ce que c'est normal? Non. Pourquoi? Mais pourquoi c'est comme ça? Je ne veux pas embarquer dans tous les détails de la ville puis tout ça, de l'administration. Disons, puis on me dit aussi que l'argent est au PTI depuis des années. Bien, on fait tout le temps 70 % du PTI. Puis le parc Ronald-Beauregard, c'est un tour tout le temps dans le 30 % qui n'est pas fait. Donc, à un moment donné, il faut qu'on mette les efforts, il faut qu'on mette l'administration, il faut qu'on mette l'argent pour que ça avance. Puis des exemples, il y en a un paquet. Regardez ce qui est aménagé à Québec, là. À Québec, là, sur la rue Champlain, c'est merveilleux. Il y a plein d'autres exemples où on aménage des trucs. Pourquoi qu'on ne sera pas capable de le faire à Saint-Jean? Là, j'ai peut-être jeté un caillou dans la mort, mais j'aurais envie de vous dire que vous et votre équipe, vous êtes majoritaire au conseil, donc vous êtes décisionnel. Pourquoi ça n'avance pas? Il y en a plein de projets, tu sais, mettre 20 millions sur une passerelle, 20 millions sur le boulevard Saint-Luc. Tu sais, il y en a des investissements dans la ville, tu sais. Puis maintenant, on ne peut peut-être pas tout mettre tout en même temps. Puis c'est pour ça que je questionne certains investissements de la ville. Le parc Ronald-Beauregard, c'était un engagement, effectivement. On s'est engagé à le faire. Puis il n'y a rien de fait depuis deux ans, là. Tu sais, je me rappelle, parce que je faisais ma recherche aujourd'hui, puis tu sais, je me rappelle que vous, votre collègue Godette, Jérémy Meunier, Mélanie aussi, Dufresne, vous aviez voté, je pense, contre le projet de rénovation de la piscine Claude-Rémont. Oui. Bon. Finalement, le projet s'est fait. Vous avez perdu votre vote là-dessus. Après ça, il est arrivé le vote sur le programme triennal des mobilisations. Vote unanime. Vous avez voté unanimement, là, pour ça, au printemps dernier. Oui. Vrai? Vrai. Mais on s'est dit que les projets qui nous siaient pas, qu'on était pour voter contre. OK. Donc, il y a des projets qui vont venir, qu'on ne sera pas d'accord, puis qu'on va voter contre. Là, je ne veux pas m'engager auprès de mes autres collègues, mais moi, je peux m'engager à mes votes, ça, je peux m'engager. Mais on comprend, puis c'est ça, la dynamique d'un conseil de ville. Vous avez beau être une équipe majoritaire, il en reste qu'il y a 13 personnes autour de la table avec 13 agendas, puis tout le monde va avoir des morceaux dans son quartier. Puis c'est normal, puis c'est humain. Oui. Mais après ça, c'est le jeu de la négociation, là. C'est ça. C'est pas facile. On met des efforts dans Ronald Beauregard, mais à mon avis, on n'en met pas assez. Et il va falloir, à un moment donné, qu'on accouche de quelque chose. Vous voulez qu'on mette quoi dans Ronald Beauregard? Moi, je veux qu'on regarde comment on peut avoir accès à l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, le petit Champlain à Québec, là, pas le petit Champlain, mais je veux dire le boulevard Champlain, là, où est-ce qu'on... Oui. Aller voir sur... C'est de toute beauté, oui. Bien, bien, pourquoi qu'on n'est pas capable de faire ça? La plage à Verdun, on est capable de faire ça. Il y en a dans quelques villes. Tu sais, à Boucherville, il y a une plage. Pourquoi qu'on ne pourrait pas le faire à Saint-Jean? Donc, juste qu'on se tatue aujourd'hui, au moment de l'entrevue, je ne peux même pas vous dire si c'est ça qu'on va faire. Parce que si ce n'est pas ça qu'on fait, là, la piscine, elle devient intéressante. Si on est pour donner accès à l'eau, la rivière, bien là, après ça, on peut laisser tomber la piscine. Donc, bien, moi, je parle d'une terrasse sur le Richelieu. On n'a pas besoin d'attendre pendant 100 ans pour faire ça. Qu'est-ce qu'on fait avec le chalet? Tu sais, le chalet, il date de Matusalem. Pourquoi qu'on ne met pas l'appel de date et qu'on n'en fait pas un autre? Donc, tu sais, à un moment donné, il faut qu'on se tatue, là. Il faut qu'on parle de stationnement. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis je tape du pied, M. Latour, là-dessus. Non, mais vos collègues, ils doivent le savoir, ça. Bien oui, ils savent. J'en parle régulièrement. C'est le jeu de l'anégo, comme on a dit. Puis ça, c'est les joies d'être conseiller municipal. Donc, pensez-vous gagner quelques manches dans cette bataille à l'interne? Oui, oui. Je pense que oui. Ça va finir par arriver. Mais pour moi, c'est trop tard. Mais bon, c'est la vie. Bon. Autres enjeux actuellement dans Saint-Eugène. On est encore aussi, c'est un quartier qui est riverain avec le Richelieu. Est-ce qu'il y a encore des routes en des rues en gravier? Bien, il y en a une qui va se faire à la rue Royale en 2024. Ça fait que ça, les gens acceptent. Je suis bien content. Il y a d'autres rues qui sont... Les dernières, dernières rues, les rues McCray et compagnie, sont en sondage présentement. On attend la réponse. Donc, ils se pèvent encore des rues dans Saint-Eugène. Je suis content. La rue Carillon, les travaux, c'est-tu pas mal terminé? On va pèver ça demain. OK. C'est sur le bord de se faire. Donc, les derniers... Les vieux poteaux ont été enlevés. Écoute, Carillon, c'est de toute beauté. Il se fait des belles choses aussi dans le quartier. Mais c'est sûr que j'en demande tout le temps plus que moins. Tantôt, on a commencé l'entrevue avec un enjeu grande ville, qui est celui du festival, parce que vous en êtes le président. Terminons l'entrevue sur d'autres enjeux grande ville. Celui du transport en commun. Vous êtes vous-même un travailleur à Montréal, quoique vous prenez votre bagnole électrique pour aller travailler. J'ai pris longtemps l'autobus. Longtemps l'autobus. Ah oui. Là, l'autobus, c'est drôle, parce que je suis allé à Montréal récemment, puis je suivais d'ailleurs la 96 sur l'autoroute 10. Puis je me disais, bon, il n'y a plus de voies réservées. Il y a encore un quai au mille de la Gauchâtière, mais on ne sait pas pour combien de temps. Il y a des gens qui voudraient bien qu'il y ait un transport au REM à Brossard. REM qui n'est pas tant utilisé. Ils sont vides, parfois, les wagons. Je sais qu'il y a d'autres municipalités qui commencent à négocier aussi avec la RTM et tout ça. Selon vous, qu'il y avait une vision de quelqu'un qui travaille à Montréal, qui avait déjà pris l'autobus, que doit faire la Ville de Saint-Jean dans cet enjeu-là qu'on a avec le transport? Ce qu'il faut qu'il arrive dans ce dossier-là, c'est ce qu'on a eu comme promesse depuis le début, qui nous a été enlevé et qui ne nous a pas redonné. Et je vais faire un lien avec une nouvelle que j'ai lue qui m'a complètement stupéfait. La semaine passée, dans la presse, j'ai lue que François Legault a été donné une conférence dans la Chambre de commerce de l'Anneau-Dière et a dit que le REM se rendrait dans l'Anneau-Dière. Dans l'Anneau-Dière. Alors que nous, ça nous a été promis et que ce n'est pas là. Tu as Chambly, tu as Saint-Jean, tu as Granby, Farnham, Cowandville qui pourraient remplir ce REM-là qui n'est effectivement pas tellement plein. Donc, le terrain est déjà réservé. Qu'est-ce qu'on attend pour nous amener notre REM? La question souvent que je me pose, c'est pourquoi les maires des municipalités touchées ne mettent-ils pas plus de pression que ça sur le gouvernement qui est en place? Même si le gouvernement a dit non, ce n'est pas parce qu'ils ont dit non maintenant qu'ils ne diront pas oui plus tard. D'ailleurs, on a vu comment la CAQ a été sévèrement critiquée. On a vu la partielle dans Jean-Talon à Québec. Troisième lien, tramway, c'est des sujets un peu sensibles. Pourquoi il n'y a pas plus de pression politique de Saint-Jean, Chambly, Granby pour dire au gouvernement, on le veut le terminus, là? C'est une excellente question. Puis je pense que la réponse est dans la question. Il faut en faire. Il faut en faire de la pression. Il faut que ça vienne des maires. Moi, je ne suis qu'un simple conseiller, mais il faut que… Non, mais je voyais même, tu sais, la mairesse au moment du lancement en Brossard quand même aller par politesse, dire bon, on attend maintenant le prix de consolation que la ministre Guilbou nous a promis. Mais le prix n'est toujours pas arrivé. Puis doit-on se satisfaire que d'un prix de consolation? Puis le prix de consolation, c'est quoi sur la 10 des aménagements, ou je ne sais pas trop, qui a été annoncé depuis je ne sais pas combien de temps, puis il ne se passe rien? C'est sûr, certain que c'est une partielle, OK? Puis ça veut dire ce que ça veut dire, les partiels. Sauf qu'il y a un message quand même qui a été passé, puis M. Legault a dit, je prends acte de ce qui s'est passé. Mais ici, là, est-ce qu'on prend la région, la Montérégie, pour acquis? Ah, ils ont toujours voté pour nous, puis on va continuer. C'est un parti, là, qui viendrait en élection dans trois ans, puis qui dirait, je sais qu'une élection, c'est la santé, l'éducation provinciale, puis tout ça, mais il y a le transport. Puis nous, on va faire du REM, la promesse qui vous a été faite, on va l'amener, puis on va enlever des gens sur la 10, puis on va rentabiliser le REM. Ça, ça serait à bon entendeur, là. Jean Fontaine, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va suivre vos dossiers attentivement. Oui, il y en a plusieurs. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada